Salut tout le monde, je vous retrouve pour ma vidéo des favoris de moment. Tout simplement puisque je ne fais pas des vidéos favoris du mois. Puisque moi j'ai pas forcément tous les mois des nouveaux favoris. Certes je teste pas mal de produits, mais ça m'arrive que certains mois je garde les mêmes produits. Donc voilà pourquoi je préfère faire tout simplement des favoris du moment. Donc mes petits trouvailles, enfin mes petits chouchous sont juste à côté de moi. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce qu'il en est, regardez la suite. Donc tout simplement avant de vous montrer toutes les petites choses qui sont là, je vous montre juste mais vous la voyez. C'est ma nouvelle bougie Yaki Candel au citron, c'est marqué citron silicien. Et ça sent vraiment le citron, ça sent pas un truc chimique ni rien. Ça sent vraiment le citron, bien sûr je ne vais pas vous le faire sentir. Ce qui est dommage. Donc je l'ai acheté au magasin qui est juste le village à côté de chez moi. C'est Cadeau Remue. Donc rouge noire si tu passes par là, n'est-ce pas. Il y a des Yaki Candel, enfin il y a des bougies mais il y a aussi des tartelettes. Donc je suis contente, ça m'évite de les acheter sur internet. Et au moins les odeurs je peux les sentir en magasin. Donc j'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette bougie et comme vous voyez j'ai déjà allumé plusieurs fois mais elle descend doucement, tranquillement. Ensuite je vais prendre vraiment dans le désordre. Donc je vais prendre d'abord cette petite chose. Vous ne voyez pas trop bien ce que c'est, j'en prends juste un. C'est des petits filets que j'ai acheté sur AliExpress je crois ou Amazon. Non sur AliExpress, donc c'est tout simplement pour les pinceaux. Donc je vous montre l'exemple, vous mettez le pinceau là-dedans et quand on l'a nettoyé tout ça, le temps du séchage, on peut mettre le pinceau, enfin moi je le prends pour les pinceaux teints, pas pour les pinceaux pour les yeux. Mais au moins quand c'est sec, le pinceau reste dans sa forme d'origine, ce qui est vraiment top et pour moi c'est une révolution on va dire. Donc je les utilise pour mes pinceaux teints, il y en a 10 je crois. Ensuite je vais vous montrer ma palette de chez Pub & Cosmetics, je l'ai depuis un moment certes, mais ça fait 2 semaines à peu près que je l'ai ressorti. Et là le maquillage que j'ai, je l'ai fait à 95% avec cette palette, donc c'est une palette de neutre. Et j'adore vraiment utiliser, je n'ai pas encore utilisé tous les fards, mais j'adore vraiment bien jouer avec les différentes couleurs. Alors ils sont tous neutres, mais tous différents quand même, donc en ce moment je l'utilise pas mal cette petite palette. Ensuite je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite, c'est un produit de chez Essence que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, 3 semaines, bref. Il y a moins d'un mois au DM, donc elle est comme ça avec des picots, je crois que ça s'appelle des picots, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, enfin bref, je l'adore et pareil je le porte sur moi actuellement. Et ça coûte moins de 3€, donc c'est vraiment tip top. Ensuite un eyeliner noir qui a un peu changé ma vie, puisque c'est avec celui-là que je m'entraîne et que je m'exerce à faire mes premiers traits d'eyeliner, puisque je suis une quiche pour ça, mais j'apprends, j'apprends, je fais des erreurs, mais c'est avec celui-là, c'est un stylo en fait, ou un feutre. Un feutre noir de chez My Little Boutique que j'avais eu dans une box. Donc grâce à ça, je commence à faire des traits d'eyeliner, quand je ne l'aurai plus, je serai un peu perdue. Ensuite cette petite chose, il y a quand même quelques petits poils, merci les chats, mais je l'avais lavé. C'est un, je ne sais plus le nom, peut-être que vous voulez vous le marquer quelque part là. Au début je l'avais acheté pendant 2 mois, c'est resté dans mon meuble et finalement je l'ai utilisé dans une vidéo. Et depuis je ne peux plus m'en passer, je l'apprécie vraiment beaucoup et pas cher sur Aliexpress ou sur Amazon. Ensuite une huile démaquillante de chez The Body Shop à la camomille, j'ai le beurre et j'ai l'huile. Le beurre je l'ai déjà racheté 3 fois ou 2 fois, 3 fois. Bref, ça met vraiment beaucoup beaucoup de temps. Vous voyez, je l'ai utilisé pour une trentaine de fois et vous voyez où j'en suis ? C'est vraiment un produit tip top, donc vous en mettez sur votre main, vous mélangez, malaxez et vous vous démaquillez et vous vous rincez à l'eau claire tout simplement. Donc j'adore vraiment ce produit, c'est tout type de peau, je crois qu'il est ouvert. Tout type de peau. Ensuite un produit de chez J'aimais Maybelline, donc c'est l'effaceur fond de teint soit anti-âge. Donc j'ai la couleur 21 beige doré, je n'achète pas beaucoup des produits de cette marque puisque c'est assez cher en supermarché, donc ODM c'est toujours un peu moins cher mais je n'en ai pas trouvé. Bref, il y a marqué nouveau mais apparemment ce produit il n'existera presque plus en France. Donc je me suis tout de suite pris un stock de produits, l'autre il est dans mon tiroir magique. Donc voilà, c'est comme ça, sous forme d'embout, non mais la la la, bref là où il faut. Donc il faut tourner, le produit sort, mais moi il y en a encore pas mal dessus, donc je vais éviter de le tourner même en démonstration. Donc voici la bête qui me sauve pas mal ce niveau là puisque même si je dors je reste encore bleu. Ensuite un vernis, enfin c'est un top coat, base, fortifiant, 3 en 1, ce qui court. Je crois que je l'avais déjà présenté dans mes anciennes vidéos favoris mais je l'adore toujours autant. Je l'avais reçu dans mon soir donc voilà, j'adore vraiment ce produit de chez Kiko qui va me durer je pense un sacré moment. Ensuite un gel douche que j'adore en ce moment, que j'utilise beaucoup beaucoup, en plus c'est 500ml. Vous avez dû voir une photo avec toute la collection sur mon Twitter, je crois que la photo elle y est toujours, oui oui elle y est toujours. Donc c'est au strawberry, c'est de Trickelbund que j'ai acheté au DM. Je crois qu'il est à 500ml, mais bon 500ml ça vous dure toute une vie. Donc moi j'en suis là, celui-là c'est fraise, vraiment fraise hein, fraise, fraise, fraise. Donc moi j'adore ce produit, il y en a ils aiment, d'autres ils aiment pas tout simplement. Ensuite enfin commencé il y a deux semaines, oui tout date d'il y a deux semaines, trois semaines. Je préfère bien tester avant de me dire que c'est mon chouchou, sinon ça vaut pas vraiment le coup. Donc crème visage douceur, My Little Body 40ml. Donc il marque c'est pour le matin et le soir, mais moi j'utilise uniquement le matin pour la journée. Donc c'est ma crème visage du moment, en plus de celle de chez The Body Shop qu'il faut que je termine avec mon challenge. Donc je ne rachèterai pas ce produit, mais je l'apprécie énormément. Donc c'est une crème blanche hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Ah oui, ceci, c'est une eau micellaire de la marque U, tout simplement. Parce que j'avais acheté celle de chez Garnier, celle de chez Bioderma et ça coûte quand même cher, on ne va pas se mentir. Et là j'ai vu celle que Bay U, que Super U ont fait, pour moins de 3 euros ou moins de 4 euros. Moins de 4 euros c'est sûr, voire même 3 euros et quelques. Bref, elle est moins chère, Bioderma c'est cher. Après j'ai voulu prendre Garnier parce que c'était 3 ou 4 euros moins cher, mais ça c'est encore 2 euros moins cher que Garnier. Mais, si je ne dis pas de bêtises, c'est moins de 4 euros, même moins. Enfin bref, bref, je m'emporte, je vais ailleurs. Donc c'est 3 et quelques, enfin moins de 4 euros et donc je me tournerai plutôt avec nos micellaires comme ça. Elle est maquille très bien, le visage, les yeux. Je ne mets pas de waterproof, donc je n'ai pas ce souci là. Et c'est pour tout type de peau, c'est à l'extrême myrtille. Bon l'odeur n'est pas spécial, ma force, voilà, comme on dit, on passe à travers l'odeur. Ça ne sert à rien de mettre des mille et des cents dans un démaquillant. Ensuite, quelque chose que moi j'aime bien. Vous allez me dire, ouais, c'est un produit de YouTube que tout le monde a. Moi je m'en fous, c'est juste que je bois beaucoup, que ce soit des smoothies, des... Des smoothies, des... je ne sais plus le nom, des milkshakes, qui n'est pas forcément bon puisque c'est plus secret. Et de l'eau, de la limonade et des sirops. Donc là-dedans c'est juste parfait pour me faire juste une quantité. Je le mets au frigo et puis basta. Si j'ai envie de changer, j'en ai acheté les mêmes en verre et en jaune. Donc pour moi c'est vraiment très très pratique ce genre de choses. Parce que chez nous, donc chez ma grand-mère, on n'a que des petits verres. Alors je ne me vois pas mettre mon milkshake ou mon smoothie dans 15 petits verres. Mieux vaut le mettre une fois là-dedans et puis terminer. Ensuite, j'ai quelques petites choses encore à vous montrer. Après, je pense que vous en avez déjà marre de cette vidéo. Donc il me reste encore 6 choses à vous montrer. On tient le coup. Donc c'est un ensemble de pinceaux, même si j'utilise moins celui-là. Puisque celui-là je pense que c'est pour le fond de teint aussi, ou pour l'enlumineur, ou pour le blush. Enfin bref, je ne vois pas trop l'utilité, mais je l'utilise quand même. C'est surtout ces 3 dont j'avais acheté le lot avec les 4 petits sur Aliexpress. Je ne retrouve plus le lien exact. Puisque maintenant ils sont à 10 ou 12 euros, alors que moi je l'avais eu pour 8 et quelques. Bref, donc celui-là je l'utilise pour le fond de teint liquide. Je vais m'en sortir. Celui-là aussi, même si des fois je le prends pour la poudre, pour finir. Et pour le blush, c'est vraiment les 3 pinceaux que j'utilise. La preuve, ils sont un peu cracra. Il faut qu'ils passent au lavage. Donc voilà mes pinceaux chouchous du moment et presque de tous les temps. Donc merci à Rouge Noir de m'avoir vraiment conseillé ces pinceaux sur le site Aliexpress. La qualité, elle tient vraiment très bien puisque je les ai lavé plusieurs fois et ils tiennent bien. Les poils aussi, ils sont vraiment doux. Donc tip top. Ensuite, un produit que j'ai gagné grâce à la chaîne de Stéphanie Le Monde de Choupinette. Si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, il m'en reste juste là. Je ne pourrais pas en racheter puisque je ne sais pas où on en trouve à part nausie action. Mais je n'ai pas de nausie action par chez moi. Pour ça, il faut aller très très loin. Donc c'est un gel démaquillant purifiant, soit du visage bilfasé. Donc pour tout type de peau. Donc moi je le prends soit sous la douche, soit quand je me débarbouille le visage. Et j'adore. C'est sans parabènes, 0% de savon et c'est vraiment tip top. Et je suis déçue. A part si Stéphanie, tu veux m'en renvoyer 2-3. Moi je ne dis pas non. Non, je plaisante. Donc j'adore vraiment ce produit. Et triste qui se termine. Ensuite, hors beauté, c'est ces deux choses que je vous montre. Et non, ce n'est pas que pour les vieux, les mots croisés. Enfin les mots croisés. Oui, c'est des mots croisés. Je ne dis pas de bêtises. Des mots mêlés. Donc moi j'adore les mots mêlés. J'en fais... Voilà, j'en fais vraiment plein. Je suis à fond sur les mots mêlés. Je les dévore. La seule chose que je n'arrive jamais à faire, c'est la réponse là-haut. Mais sinon, j'adore les mots mêlés. Et oui, comme les vieux. Bref, moi ça m'occupe. Et là, quand il fait beau, j'aime bien en faire aussi au travail quand je suis en pause. Mais ça, on ne le dira pas. Chut. Voilà. Donc, c'est un favori pour moi, puisqu'en hiver, je le sors moins. Même au travail, je le sors moins. Quand il fait beau, c'est reparti et je dévalide de nouveau ce petit livre. Et un favori qui va être un choc pour certaines personnes, y compris pour mon doudou, pour Martial. Puisque je n'ai jamais été très très libre. Mais depuis quelques temps, je me remets à lire. Puisque je me dis que ça me fait du bien. Et avec ce livre, c'est un livre fantasy Robin Hobb. Désolée si je prononce mal. Dragon et Serpent. Donc c'est le 1. J'ai déjà acheté le numéro 2 qui est encore emballé. Donc j'en suis qu'au début. Mais ça me fait du bien de lire. Ça me fait plaisir. Ça me détend. Et ça me change un peu les idées. Donc pourquoi pas. Mes 2 derniers favoris du moment. Bien sûr, je précise. Ils peuvent durer en mois, 2 mois, 3 mois. Donc c'est du moment. Je l'ai utilisé 3 fois. Mais il fait quand même partie de mes favoris. C'est un masque capillaire, base neutre, cosmétique bio de chez Aromazone. J'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps. Ma toute première commande. Donc ça nourrit l'issé embellie. L'huile végétale de jojoba, de ricin et beurre de karité. Ça protège, lisse et nourrit mes cheveux. Mes cheveux cracra. Donc comme ceci. J'ai déjà utilisé 2-3 fois. Donc c'est un masque capillaire. Je vais en faire un article sur mon blog. Si ça fait pip, pip, c'est pas moi. C'est le camion qui est juste devant ma fenêtre. Donc ça va durer un moment ce chantier. Comme je dis, c'est le chantier de la commune. Donc ça c'est un baume corporel de chez Trackelmonde. Que j'avais dans mon swap avec grains de bioté. Qui n'est plus sur Youtube mais qui a un blog tout simplement. Donc faites un tour sur son blog. Si j'y pense ou quand vous faites pas penser, il est en dessous dans la barre d'infos. Donc c'est grains de bioté. Donc beurre, baume corporel à la grenade, à la myrtille je crois. Au début je n'étais pas trop pour mes odeurs. Ça va, elle est très agréable, très fraîche. Moi je fais toujours comme ça au début. Bref, donc c'est violet, c'est à la myrtille. Et c'est un baume, pas un beurre. C'est un baume, c'est tout ça que ça fait pip, 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 pip. Voilà, avec ma bêtise, je termine cette vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Puisque moi j'adore partager mes petits chouchous avec vous. Puisque j'aimerais aussi que vous, en commentaire, vous partagez vos favoris du moment. Ou alors le favori du moment. Que vous ne pouvez plus vous enlacer tout simplement. Pas moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501